Et bénis le Seigneur, mon âme élève-toi, et loue ton Dieu. Il est ton concher, il est ton bon berger, Il est un citadeur, il est tout pour toi. Mon âme élève-toi, et bénis le Seigneur, mon âme élève-toi, et loue ton Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci, car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, Que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, Que mon âme crie, j'étais une pauvre pécheresse, Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, Car sans toi, elle est née. Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur le zone de la 100.3, 17h00 dans le studio de Christ Radio, en ce 1er avril 2024. Et ce matin, nous avons commencé à réfléchir en ce lundi de la semaine sainte, la solennité de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons célébrer la résurrection du Christ pendant 7 jours, et chaque jour de la semaine sainte, et le jour de Pâques. Et on nous en réfléchit ce matin sur les passages de Matthieu, chapitre 28, par rapport à la résurrection, ainsi que Marc au chapitre 16. On a lu aussi Luc, chapitre 24. Alors on n'a pas lu Jean, mais on le lira bien sûr. Mais on conclut, quelque part, après ces passages de ces évangiles, qui nous parlent de la résurrection, qu'il y a beaucoup de choses un petit peu bizarres. Et il y a beaucoup de monde, dans ces passages, de Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20. Le personnage qui est repris dans les 4 évangiles, je crois qu'il y en a un seul. C'est forcément le Christ qui est ressuscité, bien sûr. Mais parmi les personnages qui vont au tombeau, c'est Marie-Madeleine. Et vraiment, Marie-Madeleine est présente dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Marie-Madeleine, qui je vous rappelle, Marie-Madeleine à qui il a chassé 7 démons, comme on dit, je crois, dans l'évangile de Luc. Et c'est la sœur de Lazare. Et bon, et Lazare, c'est... Alors, je vous avais parlé aussi de... Quand vous lisez Matthieu 26, et Luc 12, Matthieu 26, l'onction de Bétanie, qui, selon l'évangile de Matthieu, a lieu chez Simon le Lépreux, alors qu'on a l'impression vraiment que ça a lieu chez... à Bétanie, chez Lazare. Alors, et Maria Valtorta montre que Simon le Lépreux, c'est l'apôtre Simon, qui est le plus vieux des douze apôtres, d'ailleurs, que Jésus-Christ a guéri de la lèpre. Et Simon le Lépreux, qui a été guéri de la lèpre par Jésus-Christ, qui a accepté de le suivre pour devenir son disciple, son apôtre, va vendre ses biens pour donner aux pauvres. Il va simplement demander qu'on garde une petite concession pour un de ses serviteurs. Et comme il habite à Bétanie, à côté de chez Lazare, sans le savoir, il a mis sa maison en vente pour donner les biens à Jésus. Et donc, celui qui a acheté la maison, il n'a pas fait dire que c'était lui, mais c'était Lazare. Et c'est pour ça que la maison de Simon le Lépreux est la maison de Lazare. Puisque c'est Lazare qui l'a acheté, parce qu'il avait de grands biens. Son père était quand même très riche. Je vous rappelle que le papa de Lazare s'appelait Théophile et qu'il avait trois maisons. Une, à Jérusalem, où semble-t-il, Jésus-Christ a célébré la scène. Celle qui est à Magdala, où habitait Marie de Magdala, la bordelle, la prostituée. Et celle de Bétanie, où habitait Marthe. C'est quand même quelqu'un qui était aisé. Alors maintenant, on a vu, selon Matthieu, il y a Marie-Madeleine qui est là et l'autre Marie. Alors l'autre Marie dans les Écritures, moi je crois qu'objectivement, on peut dire que l'autre Marie, c'est celle qu'on appelle Marie sa sœur. Et Marie sa sœur, ce n'est pas que Anne et Joachim auraient eu deux filles qui les auraient appelées toutes les deux Marie. Ce n'est pas sa sœur, même père, même mère comme on dit. Mais c'est sa belle sœur. Et objectivement, je crois que même historiquement dans l'Église, on reconnaît que Joseph avait un grand frère et son grand frère est marié avec un mari qu'on appelle Marie d'Alphée, puisque son grand frère s'appelait Alphée. Et Maria Valtorta suggère que lorsqu'on parle de Marie de Cléopha, c'est en fonction de son père. Lorsqu'on parle de Marie d'Alphée, c'est en fonction de son mari. Et les frères et sœurs de Jésus seraient, d'après Maria Valtorta, les enfants justement d'Alphée et de Marie. Sa sœur, sa belle sœur, José Jacques du Simon. Alors selon Matthieu, les deux femmes qui sont en bas, c'est Marie-Madeleine et l'autre Marie. Selon Marc, c'est Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, qui est l'autre Marie, c'est toujours la même femme. Et Salomé, et d'après Luc, il y a Marie-Madeleine, Jeanne, nouveau intervenant, Jeanne de Souza. Marie, mère de Jacques, toujours elle, sa sœur, comme on dit, sa belle sœur, plus d'autres femmes. Tantôt on voit un ange, tantôt il est sur la pierre, tantôt il est dans le tombeau, tantôt ils sont deux, et au bout d'un moment on est perdu. Et on voit donc, on sait que Marie-Madeleine est partie au tombeau, Pierre et Jean sont partis au tombeau. Ensuite il y a ces femmes qui partent au tombeau les unes après les autres, enfin on ne sait plus où on en est. Alors, moi je vais vous lire avec vous, je vous invite à faire mariavaltorta.fr, et dans le site mariavaltorta.fr, on va vous présenter différentes icônes. Vous cherchez l'icône sur la résurrection, il y a tout ce qui regarde la résurrection qui va apparaître. Ce qui correspond au dixième volume pour ceux qui avaient les dix tomes de Marie-Madeleine. Alors, pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison, très tôt le matin, très tôt le matin, on sait dans quel contexte on est, tout le monde pleure, Jésus-Christ est mort, il y a eu un tremblement de terre, dans Matthieu 27 on dit même qu'il y a des pierres qui se sont fissurées, qui se sont cassées, il y a des tombeaux qui sont ouverts, et des gens qui sont sortis vivants du tombeau, le rideau du temple s'est déchiré en deux, enfin, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, à partir de 15h il y a eu les ténèbres sur toute la ville, on sent qu'on est dans un moment quand même qui est assez bizarre et assez apocalyptique quelque part. Et alors ces saintes femmes vont pleurer toute la journée, vendredi bien sûr, le chemin de croix, samedi forcément pleure sur pleure, on se console comme on peut, Marie de temps en temps fait quand même allusion en faisant croire qu'elle croit quand même à la résurrection, mais elle n'est pas là non plus pour faire des sermons toutes les deux heures en disant, « Oh gars, venez, surtout qu'ils ne sont même pas là, ils sont tous en fuite, on ne sait pas trop comment ça se passe, c'est quand même l'hécatombe, la catacombe, rien ne va plus, c'est la catastrophe. » Et ils ont préparé donc le samedi des aromates, chacun a essayé de faire sa pâte d'aromates pour pouvoir embaumer le corps de Jésus-Christ et permettre à Jésus-Christ avec son corps, qui est à la tombe, de pouvoir avoir un corps quand même qui soit embaumé pour permettre de se conserver un peu et je ne sais pas si vous voulez bien se décomposer, je ne sais pas à quoi sert toutes ces choses, mais c'est ce qu'il devait se faire. Alors, tout le matin, dans cette ville silencieuse où il fait encore nuit, pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison marchent en silence. Ombre dans l'ombre, toutes enmitouflées et rendues craintives par tant de silence et de solitude, elles ne soufflent mot, puis, rassurées par le calme absolu de la ville, elles se regroupent et osent parler. « Les portes seront-elles déjà ouvertes ? » s'interroge Suzanne. Pendant ce groupe de femmes, il y a déjà une femme qui s'appelle Suzanne. Et il faut sortir de la ville, la ville est le fortifié, il y a des remparts. Et pour sortir de la ville, on fermait les portes la nuit et on les ouvrait le matin. Et les matins, on n'ouvre pas à n'importe quelle heure, le soir, on ferme. « Les portes seront-elles déjà ouvertes ? » s'interroge Suzanne. « Certainement, regarde le premier jardinier qui entre avec ses légumes, il se rend au marché » répond Salomé. Ça c'est joli parce que quelque part, oui, c'est la discussion simple de tous les jours, des gens, ben oui, qui se sont levés un matin tôt et qui voient que les portes sont ouvertes, ben oui, parce que les gars du village voisin sont venus pour le marché, ils ont emporté leurs légumes. « Ils ne nous diront rien » reprend Suzanne. « Qui ? » demande Marie-Madeleine. « Les soldats à la porte judiciaire. » « Il y a peu de monde qui entre par là et encore moins qui sort. » « Nous allons éveiller les soupçons. » Et donc la porte la plus courte pour aller au tombeau de Jésus, c'est la porte dont on nous parle, qu'on appelle la porte judiciaire, où il semble qu'il y a des soldats quand même qui sont un petit peu durs. Alors on commence à douter, on commence à avoir peur, on va faire comment, il y a des soldats qui sont là. Et avec cela, ils nous regarderont, ils verront cinq femmes qui vont à la campagne. Nous pourrions aussi bien rentrer dans nos villages après avoir célébré la Pâque. Pourtant, pour ne pas attirer l'attention de quelques soldats mal intentionnés, pourquoi ne sortons-nous pas par une autre porte pour faire ensuite le tour des murs ? Alors chacun va apporter sa stratégie. Alors deux peuvent sortir par là-bas, deux par là-bas, on se retrouve, on fait comment ? Alors après donc, Marie-Madeleine, elle qui est toujours impérative, c'est allonger notre route. Mais nous serions plus tranquilles, passons par la porte de l'eau. Oh Salomé, à ta place je choisirai la porte orientale, ton détour sera encore plus grand, mais il faut faire vite et revenir vite. Marie-Madeleine est tranchante, comme elle a toujours été. Alors une autre, mais pas la judiciaire, soit gentille, supplie-t-elle toute. C'est bien. Alors puisque vous le voulez, passons chez Jeanne. Elle nous a recommandé de la prévenir. Si nous avions pris la voie directe, nous aurions évité cette halte, mais puisque vous voulez faire un tour plus long, passons chez elle. Petit comérage de bonnes femmes qui sont en pèlerinage pour aller sur la tombe de Jésus, le jour de la résurrection. Oh oui, les gardes qu'on a postées là vont nous être utiles. Elle est connue et on la craint. Et donc Jeanne, c'est une femme importante dans la ville de Jérusalem. Elle a une autorité. Et si on va chez Jeanne, forcément, les gardes vont se taire, parce qu'elle a autorité et ils savent qui c'est. Moi je dirais de passer aussi chez Joseph d'Arimati, c'est le propriétaire du tombeau, dit Marthe. Mais oui, ça c'est Marie-Madeleine. Mais oui, faisons un cortège maintenant pour ne pas attirer l'attention. Ah, quelle soeur craintive j'ai ! Ou plutôt, sais-tu Marthe ? Nous allons faire ceci. Moi je vais partir de l'avant et je regarderai. Vous, vous me suivez avec Jeanne et je mettrai au milieu du chemin. S'il y a du danger, vous me verrez et nous reviendrons en arrière. Mais j'ai pensé à ceci. Elle montre une bourse pleine de pièces de monnaie et je vous assure que les gardes nous laisseront tout faire. Donc elle a prévu, elle a quand même un peu d'argent, c'est quand même Marie-Madeleine. Marie-Madeleine c'est la fille de Théophile, la soeur de Lazare, qui est bien connue dans la ville de Jérusalem. Alors, nous le dirons aussi à Jeanne, tu as raison. Alors laissez-moi y aller. « Tu pars seule, Marie, je t'accompagne, propose Marthe, qui craint pour sa soeur. Non, tu vas chez Jeanne avec Marie, femme d'Alphée, Salomé et Suzanne, t'attendront près de la porte à l'extérieur des murs, puis vous arriverez par la route principale, toutes ensemble, adieu. » Et on voit le tempérament tranchant de Marie-Madeleine. Et on comprend maintenant pourquoi Marie-Madeleine s'est retrouvée la première au tombeau. Parce que pendant que toutes ces femmes-là ergotaient pour savoir est-ce qu'on va chez Jeanne, est-ce qu'on va chez l'autre, est-ce qu'on va chercher Joseph Darimati, on fait comment, on fait quoi, on fait. Et puis il y a les soldats, on a peur. Marie-Madeleine, elle, elle, elle dit « Ok, il n'y a pas de souci, moi je vais trancher, je pars. Bon, débrouillez-vous, vous me retrouvez là-bas. Point. S'il y a un problème, je me mettrai en route pour vous faire signe et on fera demi-tour. » Marie-Madeleine coupe court à tout autre commentaire en s'éloignant rapidement avec son sac de baume et son argent sur sa poitrine. Elle le vole dans sa marche et rapide sur le chemin, qui devient plus gaie au fur et à mesure que l'aurore rosit. Elle franchit la porte judiciaire pour aller plus vite et personne ne l'arrête. Les autres la regardent s'éloigner, puis lui tournent le dos au carrefour où elle se tenait et prennent une autre ruelle étroite et sombre qui s'ouvre ensuite à proximité du Sixte, sur une rue plus large et dégagée, bordée de belles maisons. Elle se sépare encore, Salomé et Suzanne continuant leur chemin pendant que Marthe et Marie, femme d'Alphée, frappent à la porte de fer et se montrent quand le portier l'en trouve. Alors on comprend, vous voyez que ce groupe de femmes qui s'est réunis ensemble le jour du samedi saint, qui ont commencé à voir comment est-ce qu'on pouvait préparer les aromas et tout ça, au bout d'un mois, elles vont se diviser. Il y a donc Marie-Madeleine qui va partir avec son tempérament fort et ensuite on voit comment le groupe, elles se séparent encore Salomé et Suzanne continuant leur chemin pendant que Marthe et Marie, femme d'Alphée, la belle sœur de la Vierge Marie frappent à la porte de fer et se montrent quand le portier l'en trouve. Elles entrent et vont trouver Jeanne. Celle-ci est déjà levée et entièrement vêtue de violets très foncés ce qui la rend encore plus pâle. Elle aussi manipule des huiles avec sa nourrice et une servante. Vous êtes ici, que Dieu vous en récompense. Mais si vous n'étiez pas venu, j'y serais allé de moi-même pour trouver du réconfort, car beaucoup de choses sont restées troubles depuis ce jour redoutable. Et pour ne pas me sentir seul, il me faut aller contre cette pierre, frapper et dire, Maître, je suis ta pauvre Jeanne. Ne me laisse pas seul, toi aussi. Jeanne pleure doucement d'un air désolé. Pendant qu'Esther, sa nourrice, fait de grands gestes incompréhensibles derrière sa maîtresse en lui mettant son manteau. Je pars, Esther. Que Dieu tout soutienne. Elles sortent du palais. Jeanne de Souza, c'est le palais. Elles sortent du palais pour rejoindre leur compagne. C'est à ce moment que se produit le bref et fort tremblement de terre qui jettent de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem encore terrorisés par les événements de Vendredi. Grand coup de tonnerre qui sera le coup qui va annoncer la résurrection de Jésus-Christ, l'ouverture du tombeau. On a lu ça dans Matthieu chapitre 27, dans Matthieu chapitre 28, pardon, au verset 2. Alors, je vous relis Matthieu chapitre 28, verset 2. « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala était allée visiter la tombe avec l'autre Marie. Mais voici que la terre tremble, l'ange du Seigneur descend du ciel et s'approche, il fait rouler la pierre, puis il s'assit dessus. » Il y a un tremblement de terre. Ce dimanche matin, le jour de Pâques, pendant que la nuit est encore présente et que les gens dorment encore dans cette ville et que les premiers commencent à se battre. Le tremblement de terre avait déjà entendu, dans Matthieu chapitre 27, à la mort. « Et voici que le val du sanctuaire se déchire en deux, de haut en bas. La terre tremble, les pierres se fendent. » Des rochers qui se fendent, mais je ne sais pas si on peut comprendre ce qui se passe réellement. « Les tombeaux s'ouvrent et bien des corps se relèvent, des personnes saintes qui reposaient en paix. » Oui, après sa résurrection, elles sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs personnes. À la suite de ce tremblement de terre, le capitaine et les autres qui gardaient Jésus avec lui furent remplis de crainte. Voyant tout ce qui arrivait, ils disaient « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Donc, pendant qu'elles sortent de chez Jeanne de Souza, tremblement de terre. Elles sortent du palais pour rejoindre leurs compagnes. C'est à ce moment que se produit le bref et fort tremblement de terre qui jette de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem, encore terrorisés par les événements de vendredi. Les trois femmes reviennent précipitamment sur leurs pas et restent dans le large vestibule au milieu des servantes et des serviteurs qui crient et invoquent le Seigneur. Elles attendent là, dans la crainte de nouvelles secousses. Marie-Madeleine, de son côté, se trouve exactement à la limite de la ruelle qui mène au jardin de Joseph d'Arimati quand elle est surprise par le grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste. Au même instant, dans la lumière à peine rosée de l'aurore qui s'avance dans le ciel où une étoile tenace résiste encore à l'occident et qui rend blond l'air jusqu'alors vert clair, s'allume une grande lumière qui descend comme si c'était un globe incandescent, splendide, qui coupe en zigzag l'air tranquille. Marie de Magdala en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment en murmurant « Mon Seigneur ! » puis se redresse comme une fleur après le passage du vent et s'élance encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre en courant comme un oiseau poursuivi qui cherche son nid du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais malgré sa hâte, elle n'est pas arrivée quand le céleste météore fait office de levier et de flammes sur le seau de chaux posé pour renforcer la lourde pierre, ni quand celle-ci tombe avec fracas provoquant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre car celui-ci a beau être bref, il est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. A son arrivée, Marie-Madeleine voit ces inutiles géoliers du triomphateur jetés à terre comme une gerbe d'épi fauché. Elle ne fait pas le rapprochement entre le tremblement de terre et la résurrection. Mais à la vue de ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus et elle tombe à genoux en disant « Malheur ! Ils l'ont enlevé ! » Consternée, elle pleure comme une fillette venue avec la certitude de trouver son père tant recherché et qui voit au contraire la demeure vide. Puis elle se lève et repart, en courant prévenir Pierre et Jean. Comme c'est devenu son unique souci, elle ne pense plus à aller à la rencontre de ses compagnes et à s'arrêter sur le chemin. Rapide comme une gazelle, elle refait le trajet en sens contraire, franchit la porte judiciaire, vole dans les routes qui commencent à s'animer, s'abat contre le portail de la maison, la frappe et la secoue. Le portail de la maison, la frappe et la secoue furieusement. La gardienne lui ouvre. « Où sont Jean et Pierre ? » demande Marie-Madeleine. « Hors d'haleine. » « Ici, » lui répond la femme, en indiquant le cénacle. « À peine entrée dans les deux, à peine entrée devant les deux apôtres étonnés, elle dit à voix basse par pitié pour la mère, parce que la mère était dans la maison avec Pierre et Jean. Et c'est même de cette maison où étaient Marie, Pierre et Jean que sont sentis les femmes le matin tôt. « À peine entrée devant les deux apôtres étonnés, elle dit à voix basse par pitié pour la mère, mais avec tant d'angoisse que c'est comme si elle criait. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Qui sait où on l'a mis ? Pour la première fois, elle titube. Et pour ne pas tomber, elle se raccroche là où elle peut. « Mais comment ? Que dis-tu ? » demandent les deux hommes. Et elle, à le tente, « Je suis allée de l'avant pour acheter les gardes afin qu'ils nous laissent faire. Ils étaient comme morts. Le tombeau est ouvert. La pierre est par terre. Qui a pu faire cela ? Oh, venez, courons ! » Pierre et Jean partent aussitôt. Marie les suit un instant avant de revenir sur ses pas. Poussée par son amour prévoyant, elle saisit la gardienne de la maison, la secoue avec violence et lui souffle au visage, « Garde-toi bien de laisser passer qui que ce soit chez elle. » Elle montre la porte de la chambre de Marie. « Rappelle-toi que c'est moi qui suis la maîtresse. Obéis et tais-toi. » La maison de Jérusalem appartenait à Lazare, à Marthe et à Marie. Elle est la maîtresse. Et elle ne veut pas que Marie soit dérangée par qui que ce soit. Et comme Pierre et Jean sont parties et que les femmes sont parties, il ne faut pas que quelqu'un vienne la déranger. Donc elle a laissé Pierre et Jean courir. Elle a voulu maintenant revenir délicatement pour qu'on puisse s'occuper de Marie. Plantant là la femme épouvantée, elle rejoint les apôtres qui se dirigent à grands pas vers le tombeau. Pendant ce temps, Suzanne et Salomon, après avoir quitté leur compagne et atteint les murs, sont surprises par le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient sous un arbre et restent là, combattues entre leur grand désir d'aller au tombeau et celui de courir chez Jeanne. Mais l'amour triomphe de la peur et elles repartent vers le tombeau. Encore toute apeurée, elles pénètrent dans le jardin et voient les gardes évanouis ainsi qu'une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Cela augmente leur effroi qui atteint son comble quand, se tenant par la main pour s'encourager mutuellement, elles se présentent sur le seuil et aperçoivent dans l'obscurité de la grotte sépulcrale une créature lumineuse et très belle qui sourit doucement et les salue de là où elles se tiennent. Appuyée à droite de la pierre de l'onction dont la grisaille disparaît devant une si incandescente blancheur. Elles tombent à genoux abasourdis mais l'ange leur parle avec douceur. N'ayez pas peur de moi, je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. La souffrance du Christ, son humiliation dans la mort sont terminées. Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez est ressuscité. Il n'est plus ici. L'endroit où vous l'avez déposé est vide. Réjouissez-vous avec moi. Allez, dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là-bas pendant quelque temps comme il l'a dit. Les femmes tombent visage contre terre et quand elles le lèvent, elles s'enfuient comme si elles étaient poursuivies par un châtiment. Elles sont terrorisées et murmurent nous allons mourir, nous avons vu l'ange du Seigneur. Arrivé en pleine campagne, quand elles se calment un peu et se concertent, que faire ? Si elles racontent ce qu'elles ont vu, on ne les croira pas. Si elles disent qu'elles viennent de là, elles peuvent être accusées par les juifs d'avoir tué les gardes. Non, elles ne peuvent rien dire ni aux amis ni aux ennemis. Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin à la maison et se réfugient au Cénacle. C'est là où le lieu où se trouve tout le monde. Pierre, Jean, Marie, tout ça. Elles se réfugient au Cénacle sans même demander à voir Marie. Et là, elles s'imaginent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Humbles comme elles le sont, elles jugent qu'il n'est pas possible qu'il leur ait été accordé de voir le messager de Dieu. C'est Satan qui a voulu les épouvanter pour les éloigner de là. Elles pleurent et prient comme des fillettes effrayées par un cauchemar. Le troisième groupe, celui de Jeanne, Marie, femme d'Alphée et Marthe, ne voyant rien venir, se décident à aller là où certainement leurs compagnes les attendent. Elles sortent dans les rues où des gens apeurés viennent commenter le nouveau tremblement de terre et le rattachent aux événements du vendredi quand encore ils ne voient pas des choses qui n'existent pas. Il faut mieux qu'ils soient tous effrayés. Peut-être les gardiens le sauront-ils aussi de sorte qu'ils ne feront pas d'objection déclare Marie, femme d'Alphée et elles se hâtent vers les murs. Mais pendant qu'elles sont en chemin, Pierre et Jean, suivis de Marie-Madeleine, sont déjà arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau, les gardes n'y sont plus et l'ange non plus. Craintif et affligé, Jean s'agenouille sur le seuil ouvert pour vénérer et recueillir quelques indices mais il voit seulement entassés par terre les lynches posées sur le linceul. Il n'est vraiment pas là, Simon. Marie a bien vu. Viens, entre, regarde. Pierre, encore tout essoufflé par la course, pénètre dans le tombeau. Il avait dit, en route, je ne vais pas oser m'approcher de cet endroit. Mais maintenant, il ne pense qu'à découvrir ou peut-être le mettre. Il l'appelle aussi comme s'il pouvait être caché dans quelques coins sombres recoins. L'obscurité à cette heure matinale est encore profonde dans le tombeau qui n'a pour toute lumière que la petite ouverture de la porte, d'ailleurs masquée par Jean et Marie-Madeleine. Pierre a donc du mal à voir et doit sceller de ses mains pour se diriger. Il touche en tremblant la table de l'onction et se rend compte qu'elle est vide. Il n'est pas là, Jean, il n'est pas là. Oh, viens toi aussi, j'ai tant pleuré que je ne vois guère avec ce peu de lumière. Jean se relève et entre. Au même moment, Pierre découvre le sueur posé dans un coin bien plié avec à l'intérieur le linceul soigneusement roulé. Ils l'ont vraiment enlevé. La présence des gardes, ce n'était pas pour nous rendre service mais dans ce but-là et nous l'avons laissé faire et en nous éloignant d'ici, nous l'avons permis. Mais donc, ils pensent, n'est-ce pas, que ce sont les gardes qui vont arracher le corps pour qu'on puisse plus parler du Christ et qu'on soit tranquille. Ah, où l'auront-ils mis ? Pierre, Pierre, maintenant c'est vraiment fini. Les deux disciples sortent anéantis. Allons femme, tu le diras à la mère. Alors, ils ont fait le constat, c'est fini. eux n'osent pas aller le dire à la Vierge Marie et ils demandent à Marie-Madeleine, toi tu auras le dire. Allons femme, tu le diras à la mère. Moi, dit Marie-Madeleine, je ne m'éloigne pas, je reste ici. Quelqu'un viendra. Non, moi je ne vous accompagne pas. Ici, il y a encore quelque chose de lui. Marie avait raison, respirer l'air où il a été est l'unique soulagement qui nous reste. L'unique soulagement, maintenant tu vois bien toi aussi que c'était une folie d'espérer, dit Pierre. La résurrection, ça n'a pas été facile. Et Marie-Madeleine et la Vierge Marie quand même en ont parlé, ils essayaient ensemble de temps en temps et la Vierge Marie était certaine que le Christ allait ressusciter. Marie-Madeleine aussi, il y croyait quand même mais pas aussi fortement que Marie. Et là, elle commence à douter un peu. Marie ne répond même pas, elle s'affaisse sur le sol juste à côté de la porte et elle pleure pendant que les autres repartent lentement. puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur et à travers ses larmes voit deux anges assis à la tête et au pied de la pierre de l'onction. La pauvre Marie est tenaillée par un tel combat intérieur entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir qu'elle les regarde d'un air hébété sans même s'étonner. Cette femme courageuse qui a résisté héroïquement à tout n'a plus que des larmes. Pourquoi pleures-tu, femme ? demande l'un des deux enfants lumineux car ils ont l'aspect de très beaux adolescents. Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Marie n'a pas peur de leur parler. Elle ne demande pas qui êtes-vous ? Rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature elle l'a déjà subie. Elle n'est plus qu'une âme brisée qui pleure sans force ni retenue. L'ange tourne les yeux vers son compagnon en souriant et l'autre fait de même et avec un éclair de joie angélique tous deux regardent en direction du jardin tout fleuri maintenant que des millions de corolles se sont ouvertes au premier soleil sur les frondaisons touffues de la pomme raie. Marie se retourne pour suivre le regard et elle voit un homme très beau. J'ignore comment elle peut ne pas l'identifier tout de suite. Cet homme la regarde avec pitié et lui demande femme pourquoi pleures-tu qui cherches-tu il est vrai que c'est un Jésus assombri par sa pitié pour une créature que trop d'émotions ont épuisé et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir mais je me demande vraiment pourquoi elle ne le reconnaît pas. Alors Marie dit au milieu de ses sanglots ils m'ont pris le Seigneur Jésus j'étais venu l'embaumer en attendant sa résurrection j'ai rassemblé tout mon courage mon espérance et ma foi autour de mon amour et maintenant je ne le trouve plus j'ai même mis mon amour comme un garde-fou autour de ma foi de mon espérance et de mon courage pour les défendre des hommes mais tout est inutile les hommes ont enlevé mon amour et avec lui ils m'ont tout enlevé si c'est toi qui l'as emporté dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher je ne le dirai à personne ce sera un secret entre toi et moi regarde je suis la fille de Théophile la sœur de Lazare mais je reste à genoux devant toi à te supplier comme une esclave veux-tu que j'achète son corps je le ferai combien veux-tu je suis riche je peux te donner son poids en or et en bijoux mais rends-le-moi je ne te dénoncerai pas veux-tu me frapper fais-le jusqu'au sang si tu veux si tu as de la haine pour lui fais-le à moi payée mais rends-le-moi ô ne m'appauvris pas de cette misère pitié pour une pauvre femme tu le refuses pour moi fais-le pour sa mère alors dis-moi où est mon Seigneur Jésus je suis fort tu le prendrais dans mes bras et je le porterai comme un enfant dans un lieu sûr tu le vois depuis trois jours nous sommes frappés par la colère de Dieu à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu n'ajoute pas la profanation au crime Marie Jésus rayonne en l'appelant il se dévoile dans sa splendeur triomphante elle répond Rabouni le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort avec le premier les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres avec le second les lumières de l'amour accrurent sa splendeur et Marie se lève au cri qui emplit le jardin court au pied de Jésus et voudrait les baiser Jésus l'écarte en la touchant à peine du bout des doigts sur le front ne me touche pas je ne suis pas encore monté vers mon père avec ce vêtement va trouver mes frères et mes amis et dis-leur que je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu et votre Dieu plus tard je viendrai à eux absorbé par une lumière insoutenable Jésus disparaît alors Marie baise le sol où il se trouvait et court vers la maison elle entre comme une fusée car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au gardien qui sort pour aller à la fontaine elle ouvre la porte de la chambre de Marie et s'abandonne sur son coeur en s'écriant il est ressuscité il est ressuscité elle en pleure de bonheur Pierre et Jean accourent sa lumière et Suzanne toujours apeurée sortent du cénacle et écoutent son récit tandis que Marie femme d'Alphée Marthe et Jeanne le souffle court révèle qu'elles y sont allées elles aussi et qu'elles ont vu deux anges qui se disaient le gardien de l'homme Dieu et l'ange de sa douleur et qu'ils ont donné l'ordre d'annoncer aux disciples qu'il était ressuscité et comme Pierre hoche la tête elles insistent oui ils ont dit pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts il n'est pas ici il est ressuscité comme il l'avait dit quand il était encore en Galilée ne vous le rappelez-vous pas il l'a prédit le fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié mais le troisième jour il ressuscitera mais Pierre continue à hocher la tête il s'est passé trop de choses ces derniers jours cela vous aura troublé Marie-Madène lève la tête du sein de Marie elle précise je l'ai vue je lui ai parlé il m'a dit qu'il montait vers le père et qu'il viendrait ensuite comme il était beau elle pleure comme elle n'a jamais pleuré maintenant qu'elle n'a plus à se torturer pour s'opposer au doute qui surgit de tous côtés mais Pierre et même Jean restent très hésitants ils se regardent mais leurs yeux se disent Faribol de bonne femme alors Suzanne et Salomé osent prendre la parole à leur tour mais l'inévitable différence dans les détails des gardes qui d'abord sont là comme morts et ensuite ne sont plus là des anges qui tantôt sont un et tantôt deux et qui ne sont pas montrés aux apôtres des deux versions sur la venue de Jésus ici et sur le fait qu'il précède les siens en Galilée renforce le doute la conviction des apôtres s'accroît même Marie la mère bienheureuse se tait en soutenant Marie Madeleine je ne comprends pas le mystère de ce silence maternel Marie femme d'Alphédite à Salomé retournons-y toutes les deux voyons si nous sommes toutes ivres et elles sortent en courant les autres restent paisiblement ridiculisés par les deux apôtres auprès de Marie qui s'était absorbée dans une pensée que chacun interprète à sa façon et sans que personne comprenne qu'elle est en extase les dieux vieilles femmes reviennent c'est vrai c'est vrai nous l'avons vu il nous a dit près du jardin de Barnabé paix à vous n'ayez pas peur allez dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils doivent se rendre d'ici quelques jours en Galilée là-bas nous serons réunis ce sont ses propres mots Marie a raison il faut l'annoncer à ceux de Bétanie à Joseph à Nicodème aux disciples les plus fidèles aux bergers allez agir agir oh il est ressuscité toute pleure de bonheur vous êtes folle femme dit Pierre la douleur vous aura troublé vous avez pris de la lumière pour un ange le vent pour une voix le soleil pour le Christ je ne vous critique pas je vous comprends mais je ne peux pas croire ce que je ce que je n'ai pas vu le tombeau ouvert et vide voilà ce que j'ai vu et les gardes partis avec le corps volatilisé mais puisque les gardes eux-mêmes annoncent qu'il est ressuscité la ville est en émoi et les princes des prêtres sont fous de colère parce qu'ils ont parlé pendant leur fuite et perdus ils exigent maintenant que ces soldats reviennent sur leurs propos et ils les payent pour cela mais l'événement se sait déjà et si les juifs ne croient pas à la résurrection ne veulent pas croire beaucoup d'autres croient hum les femmes Pierre hausse les épaules il est sur le point de prendre la porte alors Marie qui tient toujours sur son coeur Marie-Madeleine qui pleure comme un saule sous une inverse à cause de sa trop grande joie et qui baise ses cheveux blonds lève son visage transfiguré et dit d'une courte phrase il est réellement ressuscité je l'ai tenue dans mes bras et j'ai baisé ses plaies puis elle se penche sur les cheveux de cette passionnée qu'est Marie-Madeleine elle ajoute oui la joie est encore plus forte que la douleur mais ce n'est qu'un grain de sable par rapport à ce que sera ton océan de joie éternelle heureuse es-tu d'avoir fait parler ton esprit sans tenir compte de la raison Pierre n'ose plus nier et avec un de ces mouvements du Pierre d'autrefois qui revient à fleurer il s'écrit comme si c'était des autres et non pas de lui que dépendait le retard mais alors s'il en est ainsi il faut le faire savoir aux autres à ceux qui sont dispersés dans les campagnes chercher, agir allons remuez-vous s'il devait vraiment venir qu'il nous trouve au moins il ne se rend même pas compte que par ces mots il reconnaît ne pas encore croire aveuglément à la résurrection 1 3 2 2 2